La crise de la dette publique grecque a fait la une de tous les journaux de janvier à juillet 2015. Et pour cause, elle est directement liée à la vie de chaque Européen et Européenne. Depuis mai 2010, la Grèce applique des programmes d'austérité et de réforme de son économie. En échange, elle reçoit de l'argent sous forme de prêts pour rembourser sa dette publique. Ces programmes, appelés des mémorandas et les prêts qui vont avec, sont fournis par un groupe appelé la Troïka. Ce groupe rassemble les trois institutions devenues les principaux créanciers de la Grèce. Le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. En 2015, une commission indépendante internationale est mise en place par le Parlement grec. Son but ? Mener un audit de la dette grecque afin de 1. Comprendre pourquoi la Grèce a une dette si importante et 2. Déterminer si celle-ci est en tout ou en partie illégitime, insoutenable, odieuse ou illégale. Voici les résultats de cette audit. Avant la crise de 2008-2009, la Grèce fait déjà partie des pays de l'euro les plus endettés. Deux raisons peuvent l'expliquer. D'abord, une accumulation d'emprunts à des taux d'intérêt très élevés. Ensuite, des recettes publiques insuffisantes. Dans les années 80, la Grèce, aux côtés de nombreux autres pays périphériques, subit de plein fouet les conséquences des politiques monétaires des Etats-Unis et des pays européens les plus riches. Elle est contrainte de se financer sur les marchés à des taux d'intérêt très élevés. Ces taux d'intérêt sont même supérieurs à l'évolution de la richesse produite dans le pays. Résultat, la dette grecque augmente rapidement. Cet effet boule de neige est responsable à lui seul des deux tiers de l'augmentation de la dette entre 1980 et 2007. En Grèce, durant les années 2000, les taxes et les contributions sociales ne participent qu'à un peu moins de 35% du financement de l'Etat. Pourtant, elles représentent en moyenne 41% des recettes des autres Etats de la zone euro. Le reste est financé par l'endettement. Cette différence entre Grèce et zone euro s'explique en partie par des mécanismes inefficaces de collecte de l'impôt et par la fraude. Elle s'explique aussi et surtout par des avantages fiscaux octroyés par le gouvernement grec à une poignée de privilégiés. Le fisc grec affirme lui-même que plus des trois quarts de la population participe bien au financement de l'Etat en payant ses impôts. Problème, les citoyens qui n'en payent que peu ou pas du tout détiennent la majorité des richesses du pays. Pour résumer, l'augmentation de la dette grecque avant 2008 est due à des taux d'intérêt injustement élevés et au manque de contribution au financement de l'Etat de la part d'une minorité de citoyens. Conclusion, cette dette n'a pas profité à l'intérêt général et n'est pas le résultat de dépenses publiques démesurées. Les Grecs ont vécu au-dessus de leurs moyens ? Sérieux ? 2008, la dette grecque explose. C'est le début de la crise de la dette publique. Publique. Au début des années 2000, les Etats ayant adopté l'euro suivent une stratégie de développement économique basée sur quatre étapes. 1. Les pays périphériques de la zone euro, Grèce comprise, sont vus par les principales puissances économiques telles que la France et l'Allemagne comme de nouveaux marchés potentiels pour leur exportation. Les banques de ces pays riches sont donc encouragées à placer leurs réserves d'argent dans celles des pays périphériques. 2. Ces dernières utilisent ces fonds pour prêter massivement sur leur marché national. 3. En Grèce, cette croissance permet aux entreprises françaises et allemandes d'y exporter davantage. 4. Les profits de ces entreprises sont ensuite déposés sur leur compte en banque, refermant ainsi le cycle et permettant d'en démarrer un nouveau. Entre 2001 et 2009 en Grèce, les banques augmentent de plus de 600% leurs prêts au ménage et de 300% ceux aux entreprises. Les banques grecques accumulent quant à elles une dette de 150 milliards d'euros envers les banques européennes. La dette privée totale passe ainsi de 74% du PIB en 2001 à 122% en 2009 sans que personne ne semble s'inquiéter de la formation de cette bulle de crédit. En 2008, cette bulle finit par exploser lors de la crise financière tout comme aux Etats-Unis, en Espagne et en Irlande. Les banques grecques, qui comme toutes les banques européennes à ce moment-là viennent déjà de perdre beaucoup d'argent en bourse, se retrouvent alors dans une situation critique. Elles n'ont plus d'argent à prêter aux ménages et aux entreprises qui, de leur côté, n'ont pas les moyens de les rembourser. Les banques d'Allemagne et de France s'inquiètent de ne pas voir leur argent revenir. Ces deux pays font alors pression sur le gouvernement d'Athènes et sur les institutions européennes pour que l'Etat grec s'endette pour financer le sauvetage de ces banques, afin qu'elles puissent à leur tour rembourser les banques européennes. Mais la Grèce, même après s'être endettée, n'est pas capable de supporter une telle charge sans aide extérieure. Or, les dirigeants des pays de l'Union européenne savent que les citoyens européens n'accepteraient pas de payer à nouveau pour les excès des banques. Eurostat et le gouvernement grec se pressent alors de camoufler cet état de fait en manipulant littéralement les comptes de l'État grec, afin de gonfler la dette de celui-ci et de faire passer la crise bancaire comme une crise de la dette publique. Ces falsifications permettent d'accuser les administrations publiques et les citoyens à la place des banques. Elles permettent également l'intervention de la Troïka et la mise en œuvre des mémorandas afin de reporter les pertes des banques sur la Grèce et, par conséquent, sur la population. La Troïka prête au gouvernement grec l'argent issu des citoyens européens. Plus elle lui en prête, plus cela permet aux banques d'être remboursées. Finalement, les banques européennes se retrouvent totalement hors de danger. Les prêts accordés par la Troïka ne servent alors plus qu'à la rembourser de ce qu'elle avait accordé auparavant. À ce jour, il y a eu trois mémorandas. Ils représentent 330 milliards d'euros d'argent public. 110 milliards d'euros pour le premier en 2010. 130 milliards pour le deuxième en 2012. Et 86 milliards pour le dernier en date, en 2015. De cet argent, plus de la moitié a servi au remboursement de la dette et près d'un quart au sauvetage des banques grecques. Le quart restant a principalement été utilisé pour couvrir les coûts de la restructuration de 2012 et pour financer les déficits budgétaires. Une partie importante de tout cet argent n'est tout simplement jamais passée par le sol grec et a transité par un compte spécifique créé à la Banque Centrale Européenne. Il n'a donc en réalité jamais été question de sauver la Grèce. C'est pourtant en échange de ces prêts qu'on a imposé à la population grecque de terribles mesures d'austérité. Malgré tout cet argent versé et les saignées effectuées sur l'économie grecque, son État ne cesse d'empirer. Alors que la dette publique ne dépasse pas 103% du PIB en 2007, elle en représente aujourd'hui 175% alors que celui-ci a baissé de 25% en 4 ans. Étant donné le poids de la dette publique et la faiblesse de l'économie nationale, le gouvernement ne peut rembourser ses créanciers sans systématiquement détériorer les conditions de vie de sa population. L'impact socio-économique des mesures d'austérité draconienne qui accompagnent les mémorandats est dramatique. Grave accroissement de la pauvreté suite aux chutes des rémunérations dans les secteurs privés et publics, à la hausse de la TVA, à la réduction des retraites et la suppression des pré-retraites et à l'explosion du taux de chômage. Fermeture de 230 000 PME, perte de 600 000 emplois et impossibilité pour de nombreuses personnes de payer leur facture d'électricité, leur loyer, voire leur visite chez le médecin. Fermeture d'hôpitaux, pénurie de matériel médical, de médicaments et de vaccins, dégradation des conditions d'accueil des nombreux demandeurs d'asile, augmentation de l'exclusion sociale, émigration de milliers de jeunes, menace de saisie sur 260 000 propriétés hypothéquées et facilitation des procédures de saisie immobilière. Détérioration des conditions de travail suite au démantèlement du dispositif des conventions collectives, affaiblissement de l'agriculture et du tourisme suite à l'augmentation des taxes pour les entreprises de ces secteurs, amenuisement des services publics suite à des vagues de privatisation, des suppressions massives d'emplois publics et des coupes dans la santé, dans la justice, dans la recherche, dans la culture et dans l'éducation, remettant encore plus de pauvreté et d'exclusion sociale à l'avenir. Bref, des conséquences dramatiques tellement nombreuses qu'il est impossible de toutes les citer. Mais dans quel intérêt la Troïka a-t-elle agi de la sorte ? En plus de protéger les banques grecques et étrangères, les mémorandas ont permis aux créanciers, c'est-à-dire à la Troïka et aux pays de la zone euro, de percevoir des intérêts sur les sommes prêtées à la Grèce. Par exemple, déjà en avril 2015, le FMI avait accumulé 2,5 milliards d'euros de bénéfices grâce à ses prêts. De plus, devenir les créanciers de la Grèce permet d'être en position de force pour exiger plusieurs réformes favorisant le libre-échange, la concurrence et la flexibilité des marchés grecs à l'avantage des banques, des grandes entreprises internationales et des grandes puissances européennes, et cela au détriment de la population. La Grèce, laminée et dominée économiquement, est devenue un véritable laboratoire européen de politique économique néolibérale. Les expériences qui y sont faites depuis lors visent à étendre ses politiques à tous les pays d'Europe. Un document confidentiel interne du FMI, révélé par la commission d'audit, démontre d'ailleurs que ce dernier était conscient, dès mars 2010, des conséquences socio-économiques catastrophiques qu'auraient les mémorandats. Les créanciers savent donc ce qu'ils font et continuent dans cette voie. Les contrats de prêt et leurs conditions violentent de nombreux textes de loi grecque, les traités européens et conventions internationales telles que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les pactes de l'ONU sur les droits humains ainsi que la Charte de l'ONU. Tout ceci protège des droits humains fondamentaux, comme le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, à la santé, au logement. Plusieurs articles et l'esprit global de la constitution grecque, ainsi que le principe d'autodétermination des peuples protégés par la Convention de Vienne et par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La Grèce a été contrainte d'abandonner sa souveraineté et de brader ses ressources. En effet, le troisième mémorandum a été imposé malgré le refus de l'austérité exprimé par les Grecs lors du référendum de juillet 2015, et le rôle de la constitution a été bafoué pour l'adoption des trois mémorandats. De plus, chaque projet ou proposition de loi déposée au Parlement grec doit, s'il veut être adopté, être conforme aux exigences dictées par les créanciers à travers les mémorandats. Enfin, non seulement les institutions grecques, mais également les citoyens ont subi des menaces de la part des institutions européennes, dont celle d'être exclues de la zone euro. Ces faits constituent de graves ingérences dans les affaires de l'État grec et des actes de contraintes illicites. La Banque Centrale Européenne a également outrepassé son mandat et failli à son rôle de protection financière des membres de la zone euro en refusant d'aider les banques grecques tant qu'aucun accord n'était passé entre le gouvernement de Tsipras et les créanciers. À aucun moment, elle ne s'est inquiétée que le manque de liquidité qu'elle provoquait en Grèce y aggravait la crise humanitaire. Elle n'a rien fait non plus pour empêcher la fuite des dépôts bancaires, alors qu'elle a toujours reconnu que ce genre de tâches fait partie de ses missions principales. Les propres statuts du FMI, le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte sociale européenne et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ajoutons que les décisions des tribunaux grecs ne sont pas respectées par la Troïka. Le 10 juin 2015, le Conseil d'État grec a jugé inconstitutionnelles les coupes dans les retraites. Cela n'empêcha pas la Troïka d'imposer des coupes encore plus radicales dans le cadre du troisième mémorandum. On assiste à une véritable usurpation de pouvoir de la part de la Troïka. Celle-ci cherche non seulement à dominer la Grèce économiquement, mais également politiquement. La commission d'audit en conclut donc que l'ensemble de la dette grecque est insoutenable et que la part détenue par la Troïka est illégitime, odieuse et illégale. Or, cette part représente 85% du total de la dette grecque. Ces derniers mois, les médias ont relayé les pires clichés sur les grecs présentés comme étant les seuls responsables de la catastrophe qui les frappe. Après analyse des faits, il nous apparaît que cette crise de la dette n'est aucunement imputable à la population grecque. Pour nous, cette crise aurait non seulement pu être évitée, mais en plus, une fois déclenchée, elle n'a jamais été gérée dans l'intérêt des grecs. Bien au contraire. Il aurait pu en être autrement. Il est toujours possible et plus que temps d'appliquer une stratégie différente afin de rendre leur dignité aux grecs et l'Europe à ses citoyens. Une annulation des dettes illégitimes, odieuses, insoutenables et illégales ne relève en réalité que d'une question de volonté politique et d'une mobilisation populaire suffisante pour la provoquer. En quoi ça nous concerne, nous, citoyens européens ? Eh bien, ce qui est appliqué aux Grecs est aujourd'hui également appliqué aux Espagnols, aux Irlandais, aux Chypriotes, aux Portugais et est applicable à tous les habitants d'Europe. Depuis la signature du pacte budgétaire européen en 2012, la logique de l'austérité a même été consacrée dans le droit de l'Union européenne. Partout sur le continent, les citoyens sont contraints de rembourser la dette de la crise bancaire quitte à revoir drastiquement leur niveau de vie. Ce que beaucoup de gens appellent le projet européen est en train de se vider de son sens au nom de la loi des marchés financiers. Quiconque, aussi peu politisé soit-il, tenant à l'existence d'une société évoluant vers la démocratie et la prospérité de tous, ne peut l'ignorer. La réalité des Grecs peut à tout moment devenir la nôtre. Est-ce qu'on veut vraiment voir se rejouer cette tragédie ? N'hésitez pas à vérifier nos sources, à lancer le débat, à commenter et à partager cette vidéo, à en parler autour de vous et à constater par vous-même que contrairement à ce que prétendent aujourd'hui trop de responsables politiques, de nombreuses alternatives existent et méritent d'être prises en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada